Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview Capital Santé Optimisé. Aujourd'hui, on va découvrir le parcours de notre invitée Véronique Souchon, qui est coach sophrologue. Bonjour Véronique. Bonjour Caroline, merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est toujours un grand plaisir de découvrir ces parcours inspirants et puis voilà les services que chacun propose pour accompagner les gens au bien-être. Donc, une belle découverte qui s'annonce. Alors, je vais te demander de te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivée, où tu en es aujourd'hui. Ok, alors je vais commencer par me présenter. Donc, effectivement, je suis de formation coach et sophrologue. J'accompagne plus particulièrement les femmes actives à dépasser des situations difficiles avec un maximum de sérénité et d'audace. C'est un petit peu les deux pôles sur lesquels on travaille en majorité avec ces femmes-là. Sinon, je suis auteure aussi d'un livre qui est sorti en septembre dernier, qui s'appelle « M'aider les étincelles dans votre job », où effectivement, je parle pas mal du stress professionnel. Alors, ce n'est pas uniquement là-dessus que je veux travailler, mais c'est un de mes forts points d'intérêt, effectivement, et d'expérience. Donc là, j'ai eu la chance d'écrire ce livre qui est sorti il y a quelques mois. Et puis voilà, en ce qui concerne qui je suis, de manière assez résumée, est-ce que ça te paraît assez clair pour ton audience ? Très, très bien. C'est très bien. De toute façon, tu vas nous en dire un petit peu plus. Comment, qu'est-ce qui t'a amenée à faire tout ça ? Quel est ton parcours de vie ? Oui, oui. Alors, moi, je suis plutôt dans une seconde vie professionnelle, puisque je me suis réorientée. Au tout début de ma vie professionnelle, j'étais plutôt dans la communication. J'étais complètement dans la communication, puisque j'ai même fait une école de com. Et en sortant d'école, j'ai continué sur ce domaine d'activité. J'ai vécu cette première vie autant dans des PME françaises, avec un certain fonctionnement que dans des grands groupes, avec d'autres problématiques. Donc, c'est extrêmement enrichissant pour moi. Mais en revanche, je ne me suis pas retrouvée à 100%. En tout cas, je peinais à trouver du sens. Alors ça, pour le coup, on l'entend beaucoup dans les problématiques de réorientation professionnelle. Ce que moi, j'ai identifié assez rapidement, effectivement, c'est que j'avais des qualités humaines, alors ce qu'on appelle les soft skills, beaucoup en ce moment, ou des compétences comportementales en français, que j'avais et j'avais une facilité à les utiliser, et surtout beaucoup de plaisir à les utiliser, et je les utilisais dans mon cercle personnel. Ça pouvait être l'empathie, l'écoute active, la recherche de solutions, de prise de conscience. Ce sont des choses que j'aimais faire avec mon réseau personnel. Et je pense que ça me manquait beaucoup de ne pas pouvoir l'utiliser au quotidien, dans mon professionnel. Donc, c'est ce qu'on constatait au bout d'un certain temps que j'avais des insatisfactions, on va dire. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que ça passe, ces questionnements qui reviennent à chaque fois. J'ai commencé à aller voir quelqu'un qui va m'aider à balayer tout ça. Donc, j'ai commencé par de la sophrologie. Et ça a été un petit peu la porte que j'ai ouverte pour rentrer dans le développement personnel. Ça a été par cette voie-là, finalement, que j'y suis rentrée avec une intention, du coup, de balayer mes questionnements, de plutôt me dire, allez, reste là où tu es, sois satisfaite de ça, monte les échelons, tu vas avoir la reconnaissance sociale, tu vas avoir le salaire. Voilà, un petit peu ce sur quoi j'avais été sûrement un peu conditionnée toute ma vie, comme beaucoup de personnes autour de nous, certainement la majorité d'ailleurs. Et j'ai ouvert cette porte, et j'ai ouvert du coup la porte de la connaissance de soi, qui prend beaucoup de temps. Et plus j'apprenais à me connaître, plus je prenais conscience de mes qualités humaines, ce qui me définissait aussi beaucoup, et là où je prenais du plaisir. Et j'ai appris plus tard qu'en psychologie positive, on nous dit, allez vers ce qui vous donne envie et surtout ce qui vous génère du plaisir, parce que c'est là où vous êtes excellent. Donc, voilà, toutes ces lectures, ces rencontres avec des professionnels m'ont permis d'asseoir, en tout cas d'affirmer mes choix professionnels à l'avenir. Et j'ai surtout réussi en fait à laisser monter en moi ce courage de me dire, bon ben, je vais quitter ce confort, je vais peut-être générer un peu d'inquiétude autour de moi, mais je vais trouver quelque chose qui me correspond mieux. Voilà, ça a pris un an et demi, deux ans peut-être, de réflexion, etc. Suite à ça, j'ai rempu mon contrat, donc mon CDI. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui, lui, était intermittent à l'époque, donc il finissait aussi un contrat. On a tout quitté, l'appartement, Paris, et on est parti pour un temps de voyage en Asie. Voilà, donc on a fait du backpack pendant un an sur plusieurs pays asiatiques. Et à la fin de ce parcours-là, qui était en soi, je ne dirais pas initiatique, mais en tout cas, ça nous ramène quand même vachement à nous. Et puis au monde aussi, à se connecter de manière différente aux autres. À la fin de ce parcours-là, je me suis dit, bon ben maintenant, je ne peux pas rentrer en France avec juste une envie sans rien de concret. Je suis quelqu'un qui aussi aime le faire, et pas que l'être, au contraire. Donc à la base, c'est d'ailleurs mon déséquilibre initial. Donc je me suis dit, il faut que j'ai un plan d'action quand même. Donc on s'est arrêté un peu plus d'un mois à Bali. Donc il y a pire pour réfléchir à son avenir professionnel. Et puis là, je me suis posé vraiment les questions en profondeur. Et surtout, j'ai commencé à faire des interviews, à contacter des professionnels dans le monde du développement personnel, parce que finalement, c'est quand même vers là que j'avais de l'appétence. me posé des questions un peu désagréables de, mais est-ce que je peux en vivre ? De quelle manière ? Combien de temps ça prend ? Voilà, toutes ces questions qui sont un peu moins chouettes, mais toutes aussi nécessaires pour se lancer et construire une carrière dans ces milieux-là. Je me les suis posée et j'ai dû choisir. Donc j'ai choisi la sophrologie comme formation initiale. Et puis on est rentré en France. Mon conjoint a repris ses dessins animés à l'époque. qui est dans les dessins animés. Et puis moi, je me suis dit, bon, très bien, je vais me mettre à faire de la sophrologie et puis en faire mon métier. Ça a commencé comme ça, voilà. D'accord. J'ai eu deux ans de formation. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai eu deux ans de formation en sophrologie, donc une formation assez conséquente, mais nécessaire pour ce genre de métier tout de même. Et j'ai ouvert un cabinet libéral, en fait, où j'ai commencé à accueillir adolescents, femmes et hommes. Avec les enfants, je me sentais un petit peu moins à l'aise, donc je n'ai pas pris et j'étais assez ouverte pour le reste. Et puis au bout de quelques années, j'ai senti qu'il me manquait des choses, en fait. J'étais vraiment dans le corps, dans l'émotion. C'était très puissant et très intéressant en termes de résultats. Mais souvent, j'arrivais à une certaine limite avec mes clientes et mes clients et je sentais qu'il me manquait quelque chose pour passer certains freins ou certains caps avec eux. Donc, je me suis formée au coaching, en fait. Là, on travaille beaucoup plus sur les croyances, on travaille sur les émotions et la mise en action, c'est évident. Mais on monte un peu plus dans le cerveau pour comprendre qu'est-ce qui freine, quels sont les schémas répétitifs, ce genre de sujets un peu plus mentaux. Et ça m'a permis d'avoir un peu un 360 pour bouger les bons boutons en fonction des problématiques des personnes qui venaient me voir. Et ça, c'était génial. Donc, voilà, j'ai eu cette corde en plus à mon arc. Et je me suis dit, OK, c'est super. Là, je peux faire quelque chose de beaucoup plus épais en termes d'accompagnement. Et donc, ça, c'est ma deuxième partie professionnelle. Et puis après, j'ai eu tout un rechangement qui est lié plus à mon écoute personnelle. C'est-à-dire que je dis souvent à mes clientes, aujourd'hui, je t'accompagne principalement des femmes, qu'il faut rester en phase avec ces valeurs et que nos valeurs évoluent. Et moi, la valeur du travail était très importante. Donc, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie là-dedans. Et puis, à un certain moment, j'ai senti que la valeur du travail était importante, mais il commençait à se définir différemment et que ma valeur de la famille, notamment, et du partage devenait plus importante. Et il a fallu que je trouve un moyen de rééquilibrer ça. Parce que quand on est libéraux, on termine à 21h et on arrive à 22h en vrai à la maison. Le samedi, on travaille. Donc, ça exclut beaucoup de choses qui ne me convenaient plus. Donc, il a fait que je réfléchisse à, OK, comment je transforme ça ? Comment j'innove mon business, pour le coup, mon côté professionnel, tout en continuant à aider les gens de la manière dont je les aide et qui me fait du bien. Et puis, ces réflexions, pareil, ça prend du temps. On y réfléchit, on entend des choses, on se renseigne. Et la digitalisation de mon activité, voilà, faisait quand même son bout de chemin. À ce moment-là, on a eu le premier confinement dû à la COVID qui est arrivé. Et ça a été un petit peu le coup de pied, voilà, pour me dire, OK, ma transition, c'est maintenant, effectivement, qu'il faut que je la fasse. Il faut, enfin, c'est nécessaire parce que moi, j'en ai besoin et que ça va m'aligner parce que je vais pouvoir déterminer des temps de travail différents. Et en plus, ça répond à un besoin immédiat de la population. Donc, voilà, j'ai fait ce transfert-là et ça va faire maintenant six mois, c'est le cas, et que je suis uniquement en digital pour mes accompagnements. D'accord. Voilà un peu le parcours très rapidement. Oui, et de cibler plus de monde aussi parce que du coup, tu ne te limites pas à une zone géographique. Il y a des gens dans d'autres secteurs, même en francophonie, qui pourraient être même carrément dans d'autres pays. En Belgique, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Pour accéder à ces... Je pense que j'en ai mis qui est là-bas, mais... Tu vois, c'est ça, c'est grandir, s'ouvrir au monde. Et puis, je pense que, comme tu dis, par rapport au coaching, il te manquait un petit peu cette dimension par rapport à tes qualités de conseil que tu appliquais déjà dans ton cercle familial quand tu étais encore dans le salariat. Et cette formation de coaching... Alors, coaching, ce n'est pas du conseil. C'est du questionnement. Je préfère le dire parce qu'il y a des gros mélanges. Le coaching, c'est qu'on pose des questions aux gens pour qu'ils réfléchissent différemment et qu'ils se repositionnent face à leurs problématiques. Voilà. Oui, on ne conseille pas, ce n'est pas du consulting. On ne dit pas va à gauche ou va à droite. Ou alors, ça, ce n'est pas du coaching et c'est autre chose. Oui, comme tu dis, plutôt du conseil. Le terme était peut-être effectivement mal choisi. Mais c'est vrai que, voilà, c'est de... Disons, de guide un petit peu qui permet de faire cette introspection. Parce que, comme tu dis, la connaissance de soi, c'est quand même un gros dossier déjà. Et même si la sophrologie, elle va aider à se poser, à commencer à se poser des questions, le coaching, il va quand même apporter une dimension complémentaire à tout ça et à plus être dans le passage à l'action de la correction. Donc, la sophrologie, on accueille, on accepte, etc. Mais après, il faut quand même mettre des solutions en place, lever les barrières qui permettent de progresser et d'avancer. Parce que l'objectif, ce n'est pas de, bon, ok, ça va mieux, j'ai soigné, j'ai temporisé et tout. Mais c'est maintenant, je veux aller mieux, encore mieux, de mieux en mieux. J'implémente. Oui. Donc, c'est, voilà, une dimension supplémentaire qui a été. Puis la digitalisation, effectivement, le Covid nous a un peu poussé à ça. On n'a limite pas eu le choix. Ça a accéléré. Oui. Ça a accéléré, effectivement. Et je pense que ce n'est finalement pas une si mauvaise chose que ça, au bout du compte, parce que… Oui, mais on dit, le terme en chinois de crise a deux significations. Donc, ça a le terme crise et ça a aussi le terme opportunité. Et effectivement, je pense que dans toute crise, il y a une opportunité. Mais il faut aussi savoir la voir. Sinon, après, on s'écroule, quoi. C'est trop écrasant. Donc, c'est tout à fait vrai. Oui, se remettre, se réadapter. De toute façon, on n'a pas le choix maintenant. Donc, c'est très bien. Est-ce que tu as des spécificités particulières dans ta manière de travailler ou… Dans ma manière de travailler, alors, du coup, digitale ? Oui. Oui, qu'est-ce que tu entends par de spécificité ? Oui, c'est ça, spécificité. Donc, déjà, le fait de travailler en digital. Est-ce que tu as, par exemple, une thématique de prédilection, des clients plus particulièrement ou que d'autres ? Voilà. D'accord. Alors, oui, effectivement, j'ai quand même principalement des femmes et des femmes actives. Dans les problématiques qu'elles rencontrent, c'est assez large. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gestion d'une situation qui va générer une pression, une crispation, voire un stress. Ça arrive bien souvent ou ce qu'on appelle la charge mentale aussi qui peut provoquer des symptômes. En fait, les symptômes peuvent être le stress qui lui-même va générer des douleurs physiques ou peut générer d'irritabilité ou une paralysie dans la mise en action. Après, ça peut se décliner vraiment de manière très différente. J'ai beaucoup de choses aussi autour de la compréhension et de l'expression des émotions. C'est assez intéressant de voir qu'effectivement, on ne sait pas forcément à quoi elles servent, ces émotions. Et souvent, quand elles sont désagréables, on a plutôt envie de les mettre sous le tapis ou d'être en résistance contre elles, ce qui provoque d'autres conséquences pas hyper chouettes en termes de comportement, d'attitude et même d'être en fait en soi. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses comme ça, de savoir exprimer ces émotions, de les assumer, de ne pas se juger. Ce genre de sujet-là est assez important. Et puis, je vais avoir aussi pas mal de personnes qui viennent me voir pour un sujet précis. Voilà, elles se connaissent bien, elles savent gérer les aléas du quotidien. Il n'y a pas de problème, mais il y a un petit grain dans la machine et elles ont besoin d'un appui à ce moment-là. Ça peut être autant un truc chouette comme accompagnement à la grossesse, par exemple. Mais hyper flippées par ce sujet-là et donc elles ont besoin de quelqu'un qui va les accompagner là-dessus, par exemple. Mais c'est quelque chose de super chouette. Comme une demande de promotion, enfin pas promotion en l'occurrence, mais une demande d'augmentation de salaire ou des entretiens ou même de passer des concours en interne. Voilà, on peut avoir des sujets qui sont ponctuels dans la vie d'une femme active et qui sont sur lesquels on a envie de s'appuyer sur quelqu'un. Moi-même, en tant que coach et sophrologue, bien souvent dans ma vie, il y a des moments où je n'ai pas les compétences à 100% ou pas du tout d'ailleurs. Et je me dis, bon, OK, à ce moment-là, pour passer le cap, en étant la plus sereine et avec le maximum d'énergie possible, je vais demander d'aide à quelqu'un. Et ça va peut-être me prendre un col ou comme ça va me prendre de moi. Peu importe, en fait. Et ça aussi, ça peut arriver. Ces femmes qui se connaissent bien, qui sont épanouies, mais qui, ah là, il y a un petit moment de creux et j'ai besoin de soutien. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, 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 tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a des fois, on a la tête dans le guidon, surtout quand on est en plein dedans et on a beau se connaître, parfois, on a du mal à s'analyser aussi. Parce que moi, je le vois en tant que conseillère fleur de bac, c'est pareil. Il y a des fois, je connais les fleurs, je me connais, mais je ne trouve pas la bonne fleur. Je vais voir une conseillère qui va me trouver totalement un autre flacon que ce que je me serais préparée. Et puis, finalement, ça révèle des choses très positives et différentes de ce à quoi on s'attendrait. Et je pense que vraiment, le fait de s'entraider, de se soutenir, parce que de toute façon, on est des êtres sociaux, il n'y a rien de nouveau. On a besoin les uns des autres pour évoluer, progresser. Donc, c'est dans la difficulté comme dans la joie. Il n'y a pas de… Complètement. Oui. C'est des moments exceptionnels, des moments particuliers, en tout cas, des événements. Voilà. Et puis, pour y faire face, un petit coup de main, ça ne fait pas de mal. OK. Écoute, c'est très intéressant. Il faut oser, effectivement. Oui, oui, oui. Comme tu dis. Et puis, avoir ce réflexe. Parce que souvent, on a du mal à s'avouer. J'ai besoin d'aide aussi. Tu vois, c'est un peu… Oui, oui, oui. Dégradant. Tu vois, de se dire, j'y arrive pas. Alors que non, il faut sortir cette contrainte de la tête et se dire, non, il n'y a pas de mal à avoir besoin d'aide à un moment ou à un autre. Et puis, s'en sortir plus rapidement pour pouvoir à nouveau mieux aider les autres. Tout ça, c'est un cercle vertueux, quoi. C'est un vrai frein, ce que tu es en train de mettre en exergue. C'est vraiment un vrai frein parce que moi, je peux le voir ou l'entendre quand je commence avec des gens, même hors accompagnement. Effectivement, il y a ce lien qui se fait très facilement de je dois tout savoir faire et tout réussir. Alors, le terme réussir, on va voir une prochaine fois. Mais voilà. Et ce lien de, mais ça doit se faire seul. Sinon, je n'ai pas de valeur. Je grossis et je caricature un peu le trait, mais on a beaucoup de ça. Et finalement, c'est un jugement et une critique personnelle ultra violente parce qu'évidemment qu'on ne sait pas tout faire et évidemment qu'on n'est pas parfait sur tout. Donc, c'est très important de le dire et de le redire, ce discours-là, je pense. Oui, c'est bien de l'avoir souligné. C'est vrai que ça ouvrira un petit peu les esprits des gens de se dire, je ne suis pas la seule à avoir de temps en temps besoin d'aide. Et puis, ce n'est pas une honte. Et au moins, ça me permet d'aller mieux rapidement et puis de pouvoir à nouveau mieux aider, de retrouver du sens, de se reconnecter à soi, de savoir qui on est. Et c'est là qu'on arrive justement à avancer, à se développer. Exactement. OK. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu proposes comme service, comme accompagnement ? Donc, c'est 100% en ligne, mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, déjà, si les gens ne veulent pas d'accompagnement et qu'ils se posent des questions, en tout cas sur tout ce qui est le stress, ce petit pôle-là en tout cas, j'ai mon livre qui peut être une bonne option. Il y a plein d'exercices à l'intérieur. Il y a des quiz, il y a des tests pour identifier ses profils. Il y a des petits challenges, donc ça peut être intéressant de passer par cette porte-là des fois avant de se lancer dans le grand bain. Sinon, en termes d'accompagnement pur, je vais avoir trois offres. Je n'ai pas un truc, un rallonge. Je suis experte dans certains domaines, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, il y a un premier accompagnement de quelques mois, assez court quand même, que j'ai appelé baisser la pression. Donc, on est vraiment dans le relâchement, apprendre à se détendre, à se relâcher et aussi à se reconnecter à sa respiration, apprendre à respirer en fait. Voilà, c'est vraiment un prérequis pour beaucoup de choses. La base. Voilà, c'est un peu la base. Avant ça, on ne peut pas aller plus loin dans de l'écoute ou même dans du développement personnel réellement. Le corps, en fait, le rappel à soi. Donc, ça, c'est mon premier accompagnement. J'en ai un deuxième qui est un peu plus long, donc qui prend ce prérequis-là, mais qui ensuite va déboucher sur un peu plus de coaching, mais toujours un peu de rapport au corps, quoi qu'il arrive, puisque je suis quand même dans un 360, où on va être dans cette, qu'est-ce que les émotions ? Quelles sont les miennes ? Comment je les gère ? Comment je les accueille ? Et surtout, comment je les écoute pour me mettre en action ? Donc, on est dans quelque chose de… Autant d'écoute interne des émotions que de mise en action par la suite. Tiens, je ressens ça ou je me sens comme ci ou comme ça. Voilà comment je vais m'affirmer. Voilà comment je vais dire non à ma manière. Voilà comment je vais… Après, il y a plein d'objectifs qui en sortent et qui sont assez intéressants à accompagner. Ça, c'est mon deuxième accompagnement. Et puis, j'ai un troisième accompagnement qui est un petit peu annexe qui s'appelle « Coucou de boost ». Et celui-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est tiens, il m'arrive un truc. Là, je sens que j'ai besoin d'aide. Et c'est quelques heures qu'on dispatche un peu comme on veut pour être accompagné sur un événement très précis. Voilà. D'accord. C'est le petit coup de pied aux fesses qui fait du bien. Exactement. Et j'adore ça aussi. C'est très intéressant de mettre un petit coup. Et on voit que tout ce que ça génère de positif et constructif, c'est très chouette. Oui, l'effet boule de neige après qui en découle. Oui. Oui. Oui, c'est assez chouette. C'est très complet. C'est très intéressant parce que du coup, tu as une approche quand même globale tout en étant, en pouvant être spécifique sur différents points. Donc, c'est pas mal. On peut, peu importe le sujet, venir te retrouver et puis trouver son compte finalement. Donc, ça, c'est très complet. C'est bien. Oui, c'est ce que c'est. Oui. Et du coup, alors, où est-ce qu'on va pouvoir te trouver puisque si tu es 100% en ligne, il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, j'imagine… Non, il n'y a plus de cabinet. C'est vrai. Donc, du coup, on me retrouve sur plein de manières différentes. Il y a deux pleins de manières différentes. Il y a mon site sur lequel je me présente. Je me présente ce que je peux donner. J'ai aussi une activité assez importante sur deux réseaux sociaux qui sont, en tout cas à ce jour, LinkedIn et Facebook. Voilà. Donc, le côté LinkedIn, c'est du contenu un peu plus de qualité puis ça permet de converser avec les gens et d'échanger. C'est assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à me suivre ou à vous connecter à moi. C'est toujours un plaisir. Et puis, le côté Facebook où on va avoir des choses un peu plus light mais très chouette. Tous les lundis, je donne une musique qui nous fait monter en énergie pour la semaine. Il y a toujours en fin de semaine un petit proverbe sur lequel je vais un petit peu plus loin et je pose des questions pour qu'on se questionne et qu'on philosophe autour d'une table avec des amis. C'est très chouette aussi. Voilà. Donc, j'ai ces moyens-là et bien évidemment, ma newsletter qui est dédiée à toutes les personnes qui s'y inscrivent, que ce soit des clients ou des gens qui sont juste intéressés. Il n'y a pas d'obligation autre que d'être intéressée par ce que je peux proposer. Et là, c'est un contenu de qualité avec une thématique par semaine et une seule, voilà. On parle d'un sujet, je le déroule. Et si on veut après poser des questions par-dessus, il n'y a pas de souci, je reste ouverte également. Ok. Donc, ça fait pas mal de manières d'entrer en communication avec toi, peu importe sur le réseau où on est. Parce qu'il n'y a pas tout. Il y a encore des gens qui n'ont pas de compte sur les réseaux sociaux. C'est pour ça. Oui. Donc, le site, la newsletter, le but, c'est de donner du contenu et de pouvoir s'appuyer sur ça déjà pour progresser ou même juste pour réfléchir tranquillement de son côté. Oui, réfléchir justement avec, comme tu disais, les petits proverbes ou les citations. Ça, c'est un moment que je place dans chaque interview parce que j'aime beaucoup. Je le fais aussi sur la page Facebook. J'essaie de mettre des citations différentes, des choses comme ça parce que c'est vrai que justement, la connaissance de soi, la recherche, le questionnement, tout ça, ça passe un petit peu par ce genre de citations qui sont très inspirantes et qui vont ouvrir la réflexion, qui vont mettre vraiment une démarche de « Ah ouais, si je le regarde comme ça, c'est vrai. Finalement, je ne voyais pas ça comme ça parce que j'avais une autre philosophie. » Donc, voilà, j'aime beaucoup ce concept de citations. J'en parlais dans une dernière interview. Je vais peut-être faire un truc que là-dessus. Je ne sais pas, l'habitude philosophique, une fois par semaine, une fois par mois. Pourquoi pas ? Non, c'est très chouette. Oui, ça, c'est vraiment le point de l'interview un peu chouchou, on va dire. C'est la citation. Donc, je vais te demander également de nous partager ta citation préférée ou une phrase inspirante. Enfin, voilà, quelque chose qui, comment on va se réfléchir ? Alors, comme j'en fais une toutes les semaines, j'en aurais des tas qui me viendraient à l'esprit. Oui, donc je ne vais pas dire que c'est ma préférée, mais la dernière en date qui m'a bien plu, c'est d'ailleurs d'un auteur inconnu. Je n'ai pas retrouvé la source, mais c'était « Ne mettez pas les clés de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre ». Et je la trouve très juste. Je la trouve très juste. Elle a une notion, elle porte une notion qui, pour moi, est essentielle. C'est dans mes convictions profondes. C'est qu'il faut se responsabiliser. Et si on veut aller bien, en tout cas, si on veut avoir un équilibre de vie, quel qu'il soit, ou atteindre, aller vers une aspiration particulière, tout va dépendre de nous. Alors, ce n'est pas toujours facile. Il y a plein d'événements extérieurs. Et l'idée n'est pas de dire que tout se fait un claquement de doigts, bien au contraire. Mais en revanche, il ne faut pas attendre après les autres pour aller vers ce qui nous est important, ce qui nous est important à nous. Voilà, c'est un peu ma citation du moment qui révèle bien cette notion-là, je trouve. Oui, et puis ça, c'est vraiment très important parce que j'avais vu justement passer sur LinkedIn. Alors, je ne sais plus qui avait publié ça. Il y avait un petit dessin et il y avait une personne qui tenait un pot avec écrit « bonheur », comme un pot de confiture, tu vois, avec écrit « bonheur ». Et il y a un personnage qui arrive vers lui et qui lui dit « Oh, mais où tu as trouvé ça ? Je l'ai cherché toute ma vie ! » et puis l'autre personnage qui tient le pot qui lui répond « tiens, je l'ai fait moi-même ! » Et c'est exactement ça. D'ailleurs, tu en parlais dans ton webinaire sur le stress aussi qu'on avait organisé sur Capital Santé Optimisé. Oui, tu as raison. C'était se responsabiliser. Se responsabiliser dans le fait… Oui, non, mais j'en suis. C'est hyper important. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est une des clés, une des bases de comprendre qu'on est responsable de son propre bonheur, de son propre bien-être et que si on ne le fait pas nous, personne ne le fera à notre place. Donc, je vais te laisser nous présenter un petit peu ce merveilleux webinaire auquel tu avais participé aussi. Bien sûr. C'était très instructif. Bien sûr. Merci. Et juste, quand je t'écoute parler, je voulais faire attention parce qu'il y en a qui peuvent mal l'interpréter. Quand je parle de responsabilisation, évidemment, il n'y a pas de jugement derrière. On n'est pas en train de dire « t'es mauvais ou t'es bon. » Non, non, pas du tout. Ou « c'est de ta faute. » Voilà, pas du tout. Mais c'est vraiment juste un questionnant. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire moi, pour moi ? C'est juste de reborder un peu ça parce qu'effectivement, ça peut être mal compris parfois. Et pour parler du webinaire. Alors, le webinaire qu'on a partagé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est fait en plusieurs parties, en quatre parties de mémoire. Il y a une première partie qui, pour moi, était un petit peu ce qu'il faut savoir sur le tres. Donc, tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance et de définition. Voilà. Donc, il y a un premier point qui était un petit peu pédagogique, on va dire. Ensuite, je suis allée sur l'importance de se connaître. Oui, c'est ça. Et de savoir, encore une fois, revenir à soi et s'écouter. C'est de cette manière-là qu'on arrive à trouver des solutions pérennes pour vivre avec plus de sérénité. Donc, il y avait tout un point là-dessus avec un exercice, je me rappelle bien, en live pour que chacun se pose les bonnes questions. Ensuite, je suis allée. Et si vous avez accès à ce webinaire-là, je vais après sur les trois clés essentielles à connaître et à maîtriser pour réussir à dépasser son stress lorsqu'il est trop handicapant. Donc là, on est vraiment sur de la... J'ai le terme procédure en tête, c'est un petit peu trop formel. Mais en tout cas, il y a tout un processus à connaître. Après, les outils, et c'est la dernière partie de mon intervention, c'est après les outils, on choisit ce qu'on veut. Il y en a plein. Je n'étais même pas exhaustive dans ma liste et je l'ai réactualisé depuis. Mais voilà. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne et sur quels leviers il faut aller jouer, et il y en a trois à mon sens d'essentiel, on va y mettre un petit peu sa boîte à outils personnels. Voilà. Tu parlais des fleurs de bac, c'est en est un. La sophrologie, évidemment, pour moi, en est un. Voilà. Et il y en a des tas. Ouais. Ouais, détonne, détonne. Il faut juste choisir celui qui nous correspond, celui dans lequel on va se sentir à l'aise. Ça ne doit pas être une contrainte non plus. Il ne faut pas se forcer à se dire... Parce que là, on tombe dans trop de rigueur et de rigidité. Donc, on met d'autres barrières, finalement. Alors que ce n'est pas le but. C'est justement de s'ouvrir et de découvrir et de garder ce qui fonctionne et ce qui nous plaît bien. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Tu nous en as fait découvrir, effectivement, déjà quelques-unes. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de commentaires en retour assez positifs qui te remerciaient de ce webinaire très instructif. parce que c'est vrai que déjà, comprendre un peu ce qui se passe et qui fonctionne, alors ce n'est pas la partie forcément la plus drôle ou la plus intéressante du webinaire. Mais ça permet vraiment de poser les bases et de savoir comment réagir. Parce qu'encore une fois, on est responsable de notre propre bonheur. Et puis, il faut se mettre à un moment donné dans l'action et sans être dans la réaction. Pour comprendre le fonctionnement. C'est ça. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et après, moi, j'adore comprendre. Donc, tu vois, moi, les premières parties de webinaire, j'adore ça. Mais effectivement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis encore différente, toi et moi. C'est ça. Non, moi, j'aime bien ça aussi. Effectivement, un petit peu. Oui, je suis assez aussi. J'aime bien la théorie. J'aime bien… Voilà. Mais c'est vrai qu'en général, les gens, ils veulent du concret, de l'essentiel et droit au but. Alors là, oui, c'est un bon mixte. Effectivement. Mais voilà, c'est ça. Il faut poser les bases à un moment donné aussi. Parce qu'il ne faut pas se jeter sur le premier truc qui nous est présenté. Il faut aussi faire ce travail en amont de compréhension, d'introspection pour savoir quoi choisir comme solution qui va fonctionner aussi. Ça, je pense que c'est important aussi. Tout à fait d'accord. Oui. OK. Et voilà. Donc, du coup, c'était les étapes. Oui. C'était un très, très beau webinaire. Je te remercie vraiment d'avoir partagé ça avec la communauté. Merci à toi. C'était vraiment très instructif. C'est un webinaire qui a beaucoup plu. Donc, ça, c'est bien. Je mettrai de toute façon dans la description de cette vidéo tes liens pour te retrouver, ton site internet, tes réseaux. Je mettrai le lien aussi où on va pouvoir retrouver le webinaire auquel tu as participé, qui est toujours encore en vente sur le site. Et le petit scoop, tu nous prépares quelque chose pour le prochain sommet. Mais je n'en dis pas plus. On ne dit rien pour l'instant. Ce n'est pas encore 100 % officiel. Mais vraiment, j'ai hâte de découvrir ça. Ça va être une très, très belle découverte. Il y a déjà pas mal de personnes qui n'en franchissent pas et qui vont participer à ce prochain sommet. Donc, ça, c'est vraiment top. Mais on a le temps. C'est en septembre. On communiquerait encore largement dessus. Pour l'instant, on n'en dit pas plus. Merci beaucoup. C'est un très bon moment et je t'en prie, avec plaisir. Oui. Si c'est comme le webinaire, forcément, ça va être très instructif. Ça va être un bon moment d'échange et de partage parce que vraiment, voilà, encore une fois, une très belle découverte. J'aime beaucoup ces interviews, découvrir les parcours et tout ça. C'est vraiment intéressant. En plus du contenu, c'est bien de savoir aussi à qui on a affaire, quelle est la personne, quelles sont ses valeurs, son ressenti. Je pense que c'est intéressant de comprendre ça aussi avant de savoir si on a envie de travailler avec telle ou telle personne, si cette personne pourra nous aider ou pas. Donc, voilà. Merci pour ton temps. Merci pour ta générosité aussi. C'est un plaisir. Merci à toi. Et puis, à très vite, ne serait-ce qu'en septembre. À tous. Au plus tard en septembre. Ou peut-être, entre-temps, ne sait-on pas, pour une minute philosophique ou quelque chose comme ça. Avec plaisir. Réinvite-moi. Tu parles de livres, justement, là aussi, j'ai eu un petit flash. Un petit tilt. Un petit tilt, oui. J'aimerais beaucoup rajouter aussi sur le site une page lecture où il y aurait des recommandations de lecture. Donc là, on pourrait y recommander ton livre ou éventuellement d'autres complémentaires qui t'ont bien inspiré, qui t'ont bien aidé. Donc, chacun pourrait faire. Ah oui, j'en ai une liste. Voilà, des recommandations de lecture parce que, justement, ça aussi, l'objet, c'est d'inciter les gens à s'informer, à se documenter. Et je pense que des recommandations de lecture, ça peut être tout à fait pertinent en parallèle du blog qui commence à être alimenté ou commence à y avoir des articles intéressants aussi du contenu à lire. Des recommandations de lecture, je pense que ça, c'est le petit tilt. C'est une avant-première. Je te le rappellerai. N'hésite pas à me le rappeler. Mais de toute façon, je te recontacterai. Donc, voilà, il y aura peut-être encore cette petite intervention-là qui va se rajouter sur le site pour découvrir un petit peu ce que tu nous recommandes. Super, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est donc le moment pour nous de vous dire au revoir. J'espère que cette interview vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, Véronique. Sous-titrage Société Radio-Canada